Google Form. Google Form va me permettre de concevoir et d'analyser des données sur la plateforme Google. Pour bien entendu pouvoir concevoir un questionnaire Google, il nous faudra préalablement disposer d'un compte Google. Disposer d'un compte Google c'est gratuit, c'est facile, il suffit simplement de lancer un navigateur et de taper Google. À partir de là on nous propose de nous connecter à Google, c'est ce que je vais faire. Là il va me proposer de rentrer un numéro de téléphone ou une adresse mail pour pouvoir créer un compte que je vais créer donc pour mon usage personnel. Donc là je vais rentrer mon nom, mon prénom, je vais créer mon nom, suivant. Il me demande des informations du type le jour, le mois et mon année de naissance et puis le genre si je suis un homme ou une femme. Alors là vous allez pouvoir rentrer n'importe quoi, ça c'est juste à des fins statistiques et pour vérifier aussi si vous êtes majeur, vous donnez droit ou pas à certaines choses. Donc moi je vais rentrer un petit peu n'importe quoi, je vais mettre 28 janvier 2000. Alors je vais faire attention quand même de ne pas mettre une date en dessous de 18 ans, on ne sait jamais, il n'y a pas de restriction donc je vais mettre 2000. Et on va pouvoir faire suivant. À partir de là, il me propose de créer une adresse Gmail ou bien d'utiliser une adresse email que je possède. Comme c'est un compte de démo, je vais créer une nouvelle adresse Gmail. Suivant. Et là il me propose des adresses prédéfinies type lotfabrice5 ou 298. Donc je vais plutôt créer ma propre adresse et là je suis libre de définir en fait l'adresse souhaitée. Donc moi je vais taper IUTTC05 en espérant qu'elle est libre. TCA. Et suivant. Donc là il me dit que seules les lettres et les chiffres et les points sont autorisés. Donc c'est peut-être que c'est le arrobasgmail qui ne va pas puisque là il y a arrobasgmail.com. Voilà. Suivant. Et là le mail va se créer. Il me propose un mot de passe. Moi je préfère saisir un nouveau mot de passe. Alors je vais créer un mot de passe un petit peu bateau, peu importe. Je vais taper un mot de passe. Peu importe. Il faudrait qu'il soit fort, c'est-à-dire... Attendez, si je vous parle une fois que je tape, je vais faire des bêtises. Alors il faudrait que ce soit un mot composé de minuscules, de majuscules, de chiffres, de caractères spéciaux qui est cette combinaison-là afin qu'il ne soit pas trop facilement trouvé par d'autres personnes. On me propose de l'enregistrer. C'est très bien. Et afin de confirmer que l'on n'est pas un robot, il faudra rentrer en fait un numéro de téléphone. Une fois ce numéro de téléphone saisi, eh bien vous aurez votre compte Google de créer. Nous pourrons donc fermer le navigateur et puis on pourra se reconnecter sur ce navigateur. J'espère que cette création vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dans la vidéo suivante, nous verrons comment nous connecter à un compte Google que nous venons de créer.